RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des Gégis avec Stéphane Guillon, l'humoriste et auteur de journal d'un infréquentable aux éditions Grasset. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour les autres. Stéphane, vous étiez presque déçu du départ de Nicolas Sarkozy en 2012, c'était votre meilleure source d'inspiration humoristique. Vous le dites d'ailleurs dans ce livre, il y avait un petit coup de mou quand Sarkozy est parti. Là aujourd'hui Nicolas Sarkozy de nouveau à la une de l'actualité pour d'autres raisons. Est-ce que quand même, vous le comprenez lorsqu'il dit je vis un enfer ? Ah oui, je pense que ce qu'il vit c'est absolument pas facile, la garde à vue tout ça, il est présumé innocent, donc il a des enfants, il a une femme, il a de la famille, donc j'imagine que ça doit être extrêmement difficile. Mais est-ce qu'on peut rire de ses déboires avec Kadhafi ? Écoutez, oui, je pense qu'on peut en rire, ça dépend comment c'est fait, si c'est fait avec les gants, si c'est pas diffamatoire, on peut rire de tout évidemment. Mais finalement aujourd'hui, c'est plus intéressant, c'est pas tellement intéressant de taper sur Sarkozy, vous-même d'ailleurs vous ne le faites plus ? C'est-à-dire qu'il est moins dans la lumière, ce qui est intéressant finalement c'est de taper sur les gens quand ils ont du pouvoir, ou là Emmanuel Macron, on peut y aller. Il veut dire quoi sur Macron ? Bah oui, pour le moment pas grand chose, il a peu d'aspérité, c'est ça le problème, mais je pense qu'il peut nous surprendre dans les semaines à venir. Je pense que c'est un garçon qui n'a pas encore révélé toute l'étendue de son talent. Sur quel aspect alors de sa personnalité ? Ce côté parfois méprisant ? Peut-être, et puis sur ce côté parfois aussi, cette façon qu'il a d'y aller un peu en force quoi. Vous trouvez vous qu'il y va en force ? Je trouve que sur certains points, ouais, il y va en force. Mais il y a une partie du pays qui considère qu'il fait enfin ce que tout le monde souhaitait depuis si longtemps, et que tout le monde a promis mais n'a jamais tenu. Oui, peut-être, vous savez moi en ce moment je suis un simple observateur, je n'ai plus de micro, je n'ai plus... Profitez-en ! Non, oui, là, mais bon, pour l'instant je prends des notes, je l'observe, je le laisse venir, je le laisse grandir. Mais simplement sur Macron, personne n'a osé les vannes sur le couple, sur le décalage d'âge ou sur sa femme. Comment ça personne, vous plaisantez ou quoi ? Allez-y ! Non, moi je ne l'ai pas fait, parce que je trouve ça veule, mais il y a d'autres de mes petits camarades qui... Je trouve ça super moi d'avoir une femme plus âgée que soi, je ne vois pas où est le problème. Je trouve ça totalement ringard de s'en moquer. Je trouve ça assez moderne, finalement. Ah oui ? Parce que dans l'autre sens... Je trouve ça veule de se moquer ou de faire de l'humour là-dessus. Non, je trouve ça veule de se moquer de la différence d'âge d'un couple, parce qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça facile. Je n'aime pas le rire quand il est facile. Non, on pourrait plutôt se moquer de l'affichage du couple, ou de, finalement, Macron il fait un peu comme Sarko à l'époque aussi. Oui, c'est-à-dire que le couple est un argument électoral. Oui, le côté gala comme glamour. Bah oui, je crois que la nouvelle bande qui est aux manettes, ils sont plus jeunes et ils savent communiquer. Je pense que ce sont de redoutables communicants. Mais pour en revenir à vous, journal d'un infréquentable... Oui, non, mais c'est ça, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est un sujet que vous connaissez le mieux. Vous allez terminer tout seul face à votre glace, vous fâchez avec tout le monde, dès qu'il y a un micro, dès que vous avez un patron, boum, ça se passe mal, dehors Guillon. Non, j'essaie de faire mon métier avec la plus grande honnêteté, la plus grande pluralité possible. Alors après, la vraie question, c'est est-ce que j'ai encore ma place aujourd'hui dans la télé telle qu'elle existe ? Peut-être pas, voilà. Mais je pense que des gens, par exemple, comme Thomas N. Gijol, dont je parle, qui avait laissé sa carte d'identité face à Sarkozy, à nulle part ailleurs, en disant « je mets mon papier ». On était en pleine histoire du ministère de l'Immigration, Éric Besson, en disant « je mets ma carte d'identité, comme ça, vous pourrez m'expulser après mon papier ». Je pense que ce genre d'insolence, maintenant, n'est plus possible. Mais vous avez travaillé dans la chaîne qui a incarné, pendant des années, l'insolence. C'était Canal+, les guignols, l'impertinence... La liberté, etc. Le zapping, tout ce qui nous a enchanté. En fait, vous êtes resté trop longtemps dans cette chaîne, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que quand j'ai re-signé avec eux, Bolloré est arrivé quasiment 15 jours plus tard. Et je me suis posé la question « qu'est-ce que je fais ? ». Et je pense que je n'avais pas le choix. J'étais forcé de continuer à faire mon métier. Je vous ai parlé de pluralité tout à l'heure. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais finalement moqué les puissants, les patrons, les industriels, et que mon insolence, ma liberté de ton, pardon, se serait arrêtée à mes propres intérêts ? On aurait dit « Guillaume, voilà, Guillaume il est courageux, mais quand ça met en danger son biftec, il n'y a plus personne ». Donc j'ai continué à faire mon boulot et de facto je me suis fait virer. Vous êtes une caution pour un temps pour Bolloré ? Alors, oui, Olivier, je pense évidemment que j'étais une caution et qu'il aurait été malin de me garder. Pourquoi Ardisson ne vous a pas gardé ? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il a eu la pression de Canal, de C8, et que ce n'est pas le plus courageux. Donc il a lâché le... Et qu'il est exact que vous le détestez ? Jamais. Pourquoi ? Mais je pense que quand on déteste quelqu'un, d'abord, moi je n'écris pas sur les gens que je déteste. Je veux dire que la haine est un moteur... Je parlais de l'Ardisson. Oui, j'ai bien compris. Vous me demandez si je déteste l'Ardisson ? Ah, loin de là. Peut-être qu'il y a chez moi un peu d'épi amoureux. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit, j'imaginais que face au bulldozer qu'a été Bolloré, la violence que ça a été, que vu tout ce qu'Ardisson représentait pour moi, l'Ardisson de la grande époque, j'étais persuadé, si vous voulez, qu'il sera à mes côtés, qu'il viendrait avec moi soutenir les grévistes d'Itélé, qui cautionnerait tout ce que j'ai dit à l'antenne dans son émission sur l'arrivée de Morandini. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Pour garder sa place, tout simplement ? Je pense, mais je ne le juge pas. Il a le droit de garder sa place. Après le fait qu'après 13 ans de maison, je me fasse virer et que je la prenne dans les médias, et que mon patron n'ait pas le courage de me dire, écoute Stéphane, voilà, je suis désolé, mais c'est plus possible de te garder. Donc je te le dis au printemps, comme ça tu peux essayer de retrouver une place quelque part, et puis on se sépare à l'amiable. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. En même temps, Thierry Ardisson a dit qu'il vous avait invité pour la sortie de ce livre, et vous n'êtes pas venu dans son émission ? Non. D'abord, ça c'est faux. Je vous jure que je n'ai reçu aucune invitation. Est-ce que je serais venu ? Il n'y a pas eu un SMS, un appel ? Non, je vous donne ma parole d'honneur qui a venu. En même temps, je voudrais quand même, parce que là on parle d'Ardisson, Ardisson, Ardisson, je voudrais bien resituer ce livre. Ce livre est un journal sur une année électorale, l'année passée. C'est un journal de souvenirs, j'évoque des rencontres, il y a des portraits, Pierre Richard, Jean Ben Guigui, Charb, je raconte une histoire avec Charb. Il y a des moments d'aujourd'hui aussi. Jean-Laure Cochet, il y a des souvenirs de... Voilà, je parle de ma difficulté à écrire, de mon rapport aux autres. Je ne m'épargne pas non plus dans ce livre. Dans l'autocritique ? Oui, je parle de mes névroses, je parle de mes difficultés à travailler avec mon entourage. On parlait de ça aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la liberté, elle est sûre dans ce bouquin, parce que vous dites, je ne peux plus exercer finalement mon métier, ma liberté dans les médias traditionnels, c'est compliqué. On va rappeler que vous avez été viré d'Inter, vous avez été viré de Canal, mais en même temps... J'ai été viré du BEPC, du collège, du lycée, du service militaire. C'est l'histoire de votre vie ? Oui, je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis un gentil garçon plutôt. Je vais vous dire une chose, je vais vous faire un compliment, mais Coluche s'est fait virer aussi des médias. Heureusement, quand on est un humoriste impertinent, voire infréquentable, c'est bien de se faire virer de temps en temps, parce que sinon, on ne peut pas s'autoproclamer ensuite infréquentable. Il y aurait erreur sur la marchandise. Je suis entièrement d'accord avec vous, Olivier, sur votre analyse, parfaitement juste. Si je peux, parfois, distribuer des bons points autour de cette table. Fatima Ibounois, la prof de français. Je n'aurais pas risqué la comparaison avec Coluche. Donc, vous, vous autoproclamez infréquentable. Écoutez, moi, je vous ai trouvé plutôt, enfin, j'ai trouvé vos blagues, pas vous, insipides. Dans la mesure où toutes les blagues, en quoi est-ce subversif en 2018, ou même en 2015, puisque là, on parle de se moquer de Marine Le Pen avec le salut nazi, de se moquer du physique de Garrido, du caractère de Mélenchon, de la vulgarité de Morano, ou encore, en quoi est-ce amusant et en quoi est-ce digne d'aller déterrer la mère de Nicolas Dupont-Aignan pour humilier le fils ? Alors, on va, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, alors on va répondre. Et après, je vous dirai, par contre, deux passages que j'ai particulièrement aimés, mais là, sur l'humour, répondez-moi. Sur ces cibles faciles. Je pense que Marine Le Pen est tout sauf une cible facile. Je pense que moi, si vous voulez, Marine Le Pen, parce que là, ce que vous avez dit, c'est assez grave, à trois reprises, et à trois reprises, on peut le vérifier, Marine Le Pen, à trois reprises, s'est affichée avec d'Eskinhead, des néo-nazis. Les photos existent, les néo-nazis, c'était à Lyon, et elle s'est affichée au bras de Franck Schoenuber, ancien SS. Pour moi, quelqu'un qui a fait ça, mon combat, dans ce livre, effectivement, c'est de l'étrier, de le dire, de le redire, je le redis plusieurs fois. Si vous estimez que ça, c'est faire une caricature de Marine Le Pen en Asie, non. Parce que, comme disait l'autre, les faits sont têtus, pour le coup. Maintenant, vous m'avez dit qu'il y a des blagues insipides, est-ce que vous auriez la gentillesse d'ouvrir ce livre et de me lire, s'il vous plaît, à nos auditeurs, une blague insipide ? Insipide, mais dans le sens où j'ai lu, mais vraiment, j'étais... Alors, écoutez, j'avais vu... Non, mais est-ce que vous pouvez m'en lire une ? Juste une. Ouvrir ce livre, et j'aimerais que... Ils sont nombreux, les auditeurs, à sorcier, je crois que l'émission marche bien. Est-ce que vous pouvez nous lire une blague ? Parce que je n'écris pas des blagues, moi. Et je pense que Grasset, pardon, je pense que Grasset n'aurait pas publié une grande maison d'édition un livre de blagues. Est-ce que vous pouvez nous lire une blague insipide, s'il vous plaît, qui est dans ce livre ? Je vous dis l'effet que ça me fait. Et l'effet que ça me fait, c'est qu'en lisant, je n'ai ni passé un bon moment, ni passé un mauvais moment, j'ai passé un moment. Où, effectivement, j'étais disponible, mais j'ai lu en me disant, bon, je n'ai pas ri du tout. Mais vraiment, alors que je n'ai rien contre vous. En revanche, et je vais vous dire... Heureusement. Non, non, j'ai rien. C'était une forme d'indifférence, même pas de colère, une indifférence. Je lisais en me disant, bon, voilà. En revanche, il y a deux moments intéressants. Lorsque vous parlez de Belmondo et lorsque vous parlez de Pierre Richard, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, là, j'ai trouvé une élégance, une sincérité, une précision, mais vous n'étiez pas du tout dans l'attaque. C'est-à-dire que là, pour rendre hommage, il était bon. Pour rendre Pierre Richard, c'était ciselé, c'était beau, c'était digne. C'était, voilà. Alors que dans l'humour, c'était... Non, mais ce contraste-là... C'est une facette de vous qu'on ne connaît pas, ça, pour le coup. Qu'on connaît moins et qu'il n'y a pas le guillon qui rend hommage. Parce qu'il faut venir me voir en spectacle. Mais en spectacle, il y a depuis des années, je veux dire. Je pense que pour juger, entre guillemets, un humoriste, il faut aller le voir en spectacle. Et pourquoi ? Parce qu'à la télé, il est un peu caricatural, forcément ? Parce que la télé, c'est fatalement, extrêmement réducteur. Mais dans mon spectacle, il y a des moments émouvants. Dans ce livre, vous n'aimez pas ce livre, et c'est votre droit, il ne vous a pas touché, c'est votre droit. Moi, j'ai des SMS de Véronique Olmy, l'écrivain, de Laurent Sexique, évidemment de Pierre Richard et d'autres. Je veux dire, ce livre, en tout cas, se lit vite, n'est pas un moment de compte, à aucun moment. Et je crois que c'est un livre joyeux. Voilà, il faut défendre mon enfant. Vous avez raison. Vous restez avec nous dans un instant, suite de la discussion, sur l'infréquentable que vous êtes. Le livre est aux éditions Grasset, c'est un journal, effectivement. On en reparle avec Pascal, avec Jimmy, avec Fatima. A tout de suite. Les Gigi, les grandes gueules, retour des grandes gueules, du grand oral avec Stéphane Guillon. Fatima, s'il te plaît, avec Stéphane Guillon, journal d'un infréquentable, 2015-2017, c'est aux éditions Grasset. Monsieur Jimmy Mohamed, docteur. Alors, je voulais revenir avec vous sur un passage qui m'a finalement un peu réconcilié avec ce que vous avez pu faire à un moment. Vous étiez fâché avec moi pour qu'elle... Alors, c'est très simple. Parce que si il y a une réconciliation, c'est qu'il y a eu fâcherie à un moment donné. Alors, j'aime toutes sortes d'humour. C'est-à-dire que Thomas Indigel me fait rire, mais j'aime bien aussi, maintenant que je deviens un peu plus vieux, Anne Roumanoff et les blagues politiques aussi, j'apprécie. Et donc, c'est un peu dramatique pour moi. C'est très sûr que ce soit un compliment pour Anne Roumanoff. Non, mais je l'apprécie énormément. On rit beaucoup de ses spectacles, maintenant, d'Anne Roumanoff, avec ma femme. Mais on se dit, tiens, on a pris un coup de vieux. Du fait de mon métier et du rapport que je peux avoir à la mort, j'avais été très choqué du passage sur la mort de M. Dupont-Aignan, en me disant... Non, ce n'est pas la mort de M. Dupont-Aignan. La maman de Dupont-Aignan. Et sur l'instant, je n'ai pas compris. En lisant votre livre, je me suis dit... Alors, non pas que je comprends, je ne vais pas dire que je vous pardonne, parce que vous n'allez pas avoir mon pardon, mais en expliquant que vous aviez travaillé, et ça, personne ne l'a redit ensuite. On s'est tous acharnés sur vous, en disant, mais quelle honte, il se moque de la mort de la maman Dupont-Aignan. J'avais été le premier. Et j'avais été le premier et choqué. Mais en se disant que vous aviez travaillé auparavant le sujet, et vous aviez appris le passé de résistant de la famille de M. Dupont-Aignan, que le papa... De ses parents, de sa mère, de son père... Qu'ils avaient été déportés en Allemagne. Qui sont des gaullistes de la première heure. Et effectivement, vous avez raison, le père qui a été déporté pour des raisons politiques. Et d'opposer, du coup, finalement, ce parcours à ce que le ralliement de M. Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, Front National, vous avez dit, c'est une forme d'hommage que je peux lui faire. Et donc, moi, je l'ai compris à la maman que je peux lui faire. Et je l'ai compris, mais malgré tout, est-ce que vous regrettez cette phase ? Est-ce que vous trouvez que ça vous a un peu... Je ne vais pas dire... Vous n'êtes pas un peu brûlé les ailes ? Est-ce que ça m'est desservi ? Oui, je voudrais savoir, autour de cette table, qui a vu la séquence, cette séquence ? Donc, vous, vous l'avez vu ? Vous l'avez vu parce que vous avez lu ça ? Non, auparavant. Vous l'avez vu auparavant ? Moi aussi, je l'avais vu. Moi, je pense, si vous voulez, que ce que vous venez de faire, ce que je fais dans le bouquin, comme disait, « Never explain, never complain », on n'a pas le temps, parfois, de faire ces longues explications de texte. Moi, effectivement, je ne suis pas une tête brûlée. J'essaye toujours d'avoir un humour qui fait sens et qui dit des choses. Je n'essaye jamais la méchanceté gratuite, l'attaque frontale ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été condamné. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Jamais, jamais, jamais. Sur Dupont-Aignan, c'est vrai qu'il y avait un vrai travail de recherche. Je dis quelque chose. Maintenant, vous savez que tous ces sites d'info où il faut exister, où il faut faire du buzz, le buzz pour le buzz, on a tous souffert ici, la petite phrase extraite. Effectivement, c'est devenu, dans les médias, Stéphane Guillon insulte la mère de Dupont-Aignan qui vient de mourir. Donc, je suis de facto l'enculé national. Et pendant trois jours, je prends des tomberaux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors, mon erreur, peut-être, effectivement, c'est de... Si ça n'a pas été compris, voilà, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, avec les raccourcis qui sont faits, de dire des choses de ce type ? La réponse, à mon avis, est peut-être non. Et ce qui fait que on finit beaucoup, nous, les humoristes, par nous auto-censurer. Alors, justement, l'auto-censure des humoristes, est-ce que c'est vrai, finalement, on arrive à un moment où, à la télé, on ne peut plus dire grand-chose parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, les réactions les uns les autres. En revanche, sur scène, on garde la liberté parce que là, on se retrouve avec son public. Et quand on va voir Stéphane Guillon, on sait ce qu'on va voir. On sait ce qu'on va voir. On ne sera pas choqué puisque, justement, on cherche cela. Est-ce qu'on arrive à un système un peu à double vitesse ? C'est-à-dire qu'à la télé, on va faire un truc light et puis sur scène, on va se lâcher. Oui, moi, c'est ce que j'appelle la fausse impertinence maintenant. C'est comme le Canada Dry. Ça a le goût de l'impertinence. L'odeur de l'impertinence, mais ce n'est pas de l'impertinence. L'impertinence, finalement, la véritable impertinence, elle devient rare et elle coûte cher parfois. En tout cas, je vous remercie. Vous appelez comment ? Excusez-moi. Appelez-moi docteur, c'est-à-dire. Alors docteur, je vous remercie de cette analyse parce que, finalement, elle me touche dans le sens où vous expliquez un peu mon travail et beaucoup de malentendus. Non, mais ça ne change rien. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça change. Si tu comprends l'explication que ce n'est pas une blague. Moi, je l'ai vu à la base. C'est bruit et méchant. Je laisse entre vous. Pascal, il avait une question sur qui empêche ce qui empêche impertinence. Oui, je constate comme vous à regret qu'il y a des choses qu'on ne dit plus. Alors, est-ce que c'est de l'auto-censure ? Est-ce que c'est la censure des employeurs ? Je l'ignore. Et c'est un peu l'objet de ma question parce que le corps social dans son ensemble, il serait prêt à rigoler. Moi, je pense que le français, il est toujours rigolard. Il est un peu cabotin. Il aime bien se moquer du roi. On est le pays qui a inventé le fou à la cour quand même. Bon, c'est que quand même, on prend un peu de distance par rapport au pouvoir qui, fondamentalement, empêche le retour à cette propension naturelle du français à rigoler. Je pense que le français, comme vous l'avez dit très justement, il adore les humoristes impertinents qui franchissent la ligne jaune. On a cité mes pères tout à l'heure, mes modèles, que ce soit Guy Bedos, que ce soit Le Luron, que ce soit Coluche, que ce soit aussi d'une certaine façon Gainsbourg. C'est des gens qui avaient comme ça cette faculté à apporter du danger et de l'impertinence en permanence. Après, je crois que c'est le système. Souvenez-vous quand Robert Ersan avait cinq quotidiens de presse. On avait dit oulala, Robert Ersan, La Liberté, etc. Aujourd'hui, on est face à des gens, on va citer M. Vincent Bolloré puisqu'il est au centre des discussions. M. Vincent Bolloré, il a l'Olympia, des salles de spectacle, des chaînes de télévision, il est propriétaire universales, etc. À partir de ce moment-là, vous imaginez la difficulté si vous vous mettez à dos, monsieur, et les produits du cinéma, si vous vous mettez à dos, monsieur, de pouvoir être un artiste, de pouvoir aller à l'Olympia, de pouvoir... Donc à partir du moment où c'est gangréné de cette façon, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'exprimer librement. D'abord, premier point, c'est peut-être mieux que ce soit à Bolloré qu'à Xi Jinping ou à un investisseur américain. Oui, d'accord, oui. Non, mais c'est bien qu'il y a encore en France des gens qui soient capables. C'est un humain. D'accord, oui, bon. Je vous laisse. Est-ce que je pense qu'il y a des temps de ce que ça ? Je peux la laisser pour le prochain, à la suite. Vas-y. Moi, ça prend le spectacle de Prairie. Je vais te mettre un petit mot. Je vais te mettre un petit mot. M. Moraghe Réduck. Oui, oui. Mais combien de secteurs sont passés sous pavillons étrangers au passage ? Ça, c'est le premier point. Et la deuxième remarque, c'est là que je disais objection à votre honne. C'est un peu tordu par les... Moi, je ne trouve pas. C'est peu tiré par les cheveux. Vas-y, vas-y. Démonstration, excusez-moi. Dans mon cas, c'est peu tiré par les cheveux. Mais s'agissant du service public, s'agissant du service public, même le service public qui n'appartient à personne et donc qui appartient à tout le monde, n'est même pas drôle. Donc, c'est pas une histoire d'argent. Parce qu'il n'y a plus d'émissions en direct. Il y a aussi tout ça. La peur du direct. Je suis venue chez Polak. Il y a la peur du direct. Non, mais là, c'est pas voloré. Les émissions aujourd'hui... Non, mais les émissions... Et j'en parle dans ce livre. Moi, j'ai le regret de la télé d'hier. Les émissions aujourd'hui sont saucissonnées, sont montées. Elles sont dénaturées au montage. Les happenings sont bidons. Les émotions, on pleure sur commande. J'en parle. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à une télé sans odeur, sans saveur. Et les gens ne sont pas dupes. Les gens s'en détournent de cette télévision. Pour pleurer sur commande, vous faites référence à la mini-polémique au sujet de la France insoumise. Je m'en suis expliqué. Il faut que je m'en explique. Oui, c'est ça. Est-ce que je m'en aurais expliqué ? Mais c'est seulement à ça ? Est-ce que j'ai le temps ? Oui, vous avez le temps. Si on a le temps et on est en direct, donc il n'y a pas de montage derrière. Je n'ai jamais reproché à Alexis Corbière d'avoir de l'empathie et de l'émotion pour les salariés de Carrefour. J'en ai. Et je pense que tous les papiers que j'ai fait à l'Ibé et ailleurs prouvent quand même que j'ai un engagement aussi social. Voilà. et de la plateforme de Saint-Denis, Canal+, les gens qui répondent au téléphone, qui prennent les abonnements, qui sont le cœur du métier de Canal+, qui sont là depuis 35 ans et qui sont en train de se faire virer par le bulldozer Bolloré. Et j'ai dit mais quid de ces gens-là ? Alexis Corbière, pourquoi vous ne dites rien ? Pourquoi votre insoumission est-elle à géométrie variable ? Juste parce que Raquel Garrido travaille chez Bolloré et que quand ça met en danger ses intérêts, il ferme sa bouche. Alors que, excusez-moi, moi, quand ça met en danger mes intérêts, je ne ferme pas ma bouche. Voilà, c'est tout. Et encore, je ne suis pas politique, moi. Aujourd'hui, l'impertinence déclarée, proclamée, elle vient de Quotidien, l'émission de Yann Barthès. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Stéphane Guillon ? Parce que vous parlez quelques fois dans le livre de Yann Barthès et de Quotidien. Ben, Yann Barthès, oui, il est parti, Yann Barthès. Moi, j'ai résisté de l'intérieur et lui, il est parti sur TF1, TMC, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est l'incarnation avec cette émission d'impertinence ? Il est une des incarnations mais il y en a d'autres. Mais il peut le faire, finalement ? Je pense qu'il y en a d'autres. Oui, on peut le faire. Mais parce qu'il est producteur aussi de son émission. Oui, mais c'est TF1. Vous parlez Bolloré, lui, c'est Martin Bouygues. Il fait son métier. TF1 est assez malin pour le coup. Voilà. Parce qu'il y avait une place à prendre qui était... C'est hyper important d'avoir une chaîne impertinente. Canal+, c'était hyper important. Ça, les humoristes, c'est la soupape. C'est Gisèle Halimi qui me disait ça. Vous êtes la soupape. C'est-à-dire qu'on a des vies difficiles, etc. Et tout d'un coup, l'humoriste, il dit tout haut ce que le monde pense tout bas. Bref. Donc, Canal+, ça avait une véritable fonction. Et TF1, ils sont malins. Ils ont compris qu'il y avait de l'espace. Et ils s'y engouffrent avec des séries comme Guépard qui sont en train de produire, avec des choses comme ça qui sont assez pointues et assez insolentes. Voilà. Maintenant, il faut aussi que TF1 accepte qu'on se moque d'eux aussi et qu'on puisse se moquer de Bouygues sur TF1 ou de leurs intérêts financiers. Pourquoi est-ce que vous ne rebondissez pas par exemple dans une émission comme On n'est pas couché à cette tribune où officie Yann Moix et Christine Nouveau ? Mais d'abord, on ne me l'a pas proposé. Mais moi, je vous l'ai dit, j'ai très envie de faire de la radio et je n'ai plus vraiment, même peut-être plus du tout envie... Parce qu'on cherche des flingueurs, des snipers avec de la culture générale. Mais à votre avis, qu'est-ce qui bloque ? Vous étiez en contact avec Laurent Riquet ? Vous avez essayé ? C'est une culture générale, je vous remercie beaucoup. Mais parce qu'on vous connaît un peu et que voilà, vous avez une vraie culture générale, l'ivresse, Non, j'ai des lacunes mais j'essaie de faire l'illusion. Oui, j'y travaille. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'impertinence ? Parce qu'en restant là-dessus, on n'est pas couché dans Go et Moix. Alors ? Je trouve que Moix c'est un garçon courageux qui, comme moi, parfois est outrancier parce qu'il m'arrive aussi d'être outrancier. Il m'arrive d'être dans le mille ou de mettre à côté, évidemment, quand vous faites un papier par jour, moi ça m'est arrivé de faire des mauvais papiers à Canal+, à France Inter, je le reconnais bien volontiers et je me suis souvent excusé aussi auprès de mes victimes en tout cas au départ chez Berne. J'ai été voir des gens, Villerey c'était un mauvais papier, j'ai été le voir, il y en avait d'autres, Michel Delpech aussi pareil, je lui ai dit je suis désolé, ce papier est nul, il est mal écrit, etc. Donc voilà, ça m'arrive aussi. Je ne me suis jamais excusé auprès d'hommes politiques parce qu'eux savent se défendre. Quelle était la question ? Du coup j'ai oublié. Yann Wax et Christine Angot donc vous parliez de Yann Wax. Oui, ils sont excessifs. Yann Wax ? Christine Angot, moi je trouve, parce que j'ai détesté les gens qui disent que c'est un mauvais écrivain, il faut qu'ils lisent Angot. Pour moi Angot c'est un grand écrivain. Donc ça, ça m'a débecté ça. Après, je pense sincèrement que Christine Angot ce n'est pas son truc de faire ça. Ce n'est juste pas son truc. Elle n'est pas à sa place je pense que Ruquier qui est un garçon intelligent on le sait. Catherine Barma aussi. Et voilà. Et en même temps on a besoin toujours dans ce genre d'émission de personnes qu'on aime détester. Christine Angot alors pour le coup elle s'enferme dans ce rôle-là. Elle joue bien. Elle joue ce rôle-là. Je ne suis pas sûr que ça lui rende service au final. Oui, c'est vrai qu'on adore détester. Mais pas au point de zapper. Et vous suivez les youtubeurs parce que vous parlez très peu de la nouvelle génération mais pas forcément celle qui est médiatisée mais vous regardez un petit peu ce qui se passe je ne sais pas quelqu'un comme Bonjour Tristesse ou des choses comme ça. j'avoue mon manque de curiosité et mes lacunes mais je suis un homme de 54 ans alors c'est vrai que je ne l'ai fait pas donc toute votre question mais Stéphane Guillaume vous qui êtes si jeune est-ce que vous intéressez ? Non, non sincèrement merci pour le compliment. Vous avez dit enfin vous avez écrit plutôt au lendemain de la primaire de la droite en parlant de François Fillon que c'était un peu comme le Canada Dry. Depuis toujours François Fillon a le goût du FN les idées du FN la phraseologie du FN mais ce n'est pas le FN et que finalement pour ceux qui voulaient voter FN c'était le moment de franchir le pas est-ce que vous direz la même chose parce que François Fillon maintenant ça me paraît une éternité ça me paraît tellement loin est-ce que vous direz la même chose de Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez il y a certaines certaines prises de position et certaines affiches qui m'ont vraiment débechté le mot est faible et derrière est-ce que vous subissez parce que franchement l'extrême droite vous êtes un des rares à dire et à révéler j'ai appris quelque chose de très concret que la femme de Jean-Marie Le Pen une de ces femmes faisait appeler enfin c'est elle qui l'a dit Pierre Rett elle faisait appeler à Marine Le Pen en parlant d'Adolf Hitler au tonton de Dolphy bon écoutez je suis désolé mais pour ceux qui cherchent encore à me dire que le FN est un parti comme les autres moi je vous rejoins tout à fait j'ai toujours du mal avec les coups de peinture qu'on peut mettre un peu sur la moisissure en renommant un parti pour dire qu'on a changé alors que durant le même week-end on aura quelqu'un qui va insulter de nègre ou traiter de nègre un videur de boîte de nuit donc est-ce que toute cette punchline et cette acidité que vous avez envers par exemple le FN est-ce que ça vous coûte ou finalement est-ce que moi je me fais un peu insulter mais bon ça me coûte très cher en peinture parce que comme je l'ai dit mon portail est régulièrement tagué pour de vrai ? ah oui non ça c'est vrai c'est FNJ croix gammé j'ai ça depuis 3-4 ans donc je suis un excellent client chez Bricorama de peinture anti-tag etc après ça me coûte sur les réseaux sociaux puisqu'ils sont extrêmement bien organisés et j'ai eu je crois que j'en parle à un moment dans mon livre oui si jamais Marine passe on va te faire ta fête place de la Concorde toi et tes copains bobos du showbiz j'ai eu ce genre de tweet bon voilà votre livre est un journal nous dans cette année on a vécu le balance ton port finalement le premier à avoir fait un balance ton port public c'était en 2009 c'était lors d'une de vos chroniques c'était sur le service public c'était sur France Inter et vous disiez il faut se planquer dans les couloirs les fibres il y a Dominique Strauss-Kahn qui est là c'était avant l'affaire du Sofitel avant l'affaire en 2009 puisque l'affaire du Sofitel c'est 2011 et là vous étiez fait mais étrier alors que vous aviez été le premier à balancer un port finalement mais souvent quand on est le premier on se fait étrier on a parfois tort on a parfois tort c'est vrai et depuis j'ai été réhabilité comme je le serais peut-être dans quelques années par Mademoiselle c'est vrai que Fatima voilà bon bah oui quand on est le premier on se prend des tomberots ça fait partie moi si vous voulez j'ai j'ai appris aussi parce qu'il m'est arrivé de sur-réagir et j'ai appris je me suis dit voilà à partir du moment où tu donnes des coups il va falloir que tu apprennes à en prendre et que tu les prennes avec le sourire donc maintenant quand on m'étrie ou quand on fait une critique qui voilà je le prends avec le sourire parce que j'aurais mauvaise grâce à faire autrement merci Stéphane Guillon aux éditions Grasset Journal d'un infréquentable 2015-2017